avant de commencer cette vidéo là aujourd'hui là je tiens vous dire quelque chose mais ce thayna vous êtes belle vous êtes magnifique vous êtes des rênes cléopâtre ou rappelez vous bien vous êtes un les restes de cléopâtre d'un effet titi un tout ça là c'est pas pour vous un que vous soyez vous prenez la grosse tête d'eau mais c'est un fait vous êtes magnifique quand je vous vois enfin la fils tout fils là et j'ai dit la nature comment tu peux créer des créatures si merveilleuse et en le pire de tout ça et ça n'est pas qu'ils sont merveilleuses c'est le pyro ça c'est le summum de ce moment vous savez même pas que vous êtes merveilleuse merveilleuse dans le sens je sais même pas bec je vais pas trop parler ce matin hôtel tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais super bien je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler un petit peu de la polémique je sais pas si vous avez entendu parler du port de perruques au travail donc il y avait une youtubeuse au fait qui apparemment j'ai pas entendu franchement j'ai pas écouté son son live apparemment dans un live et disait que pour pouvoir être accepté dans la société pour pouvoir avoir un bon travail il fallait se mettre dans la masse c'est à dire en parlant de perruques fallait porter des perruques et une fois que vous êtes pris à temps plein à cdi pouvez tchac enlever votre perruques aider et montrer votre vrai visage si j'ai pu dire ça comme ça donc j'avais pas du tout prévu de parler du tout de cette polémique là mais il ya récemment une taïna qui a fait que j'ai décidé d'en parler tout simplement parce que je pense que c'est important d'en parler alors je vais mettre la photo des cheveux de la taïna quelque part là où là pour que vous voyez un petit peu le dégât que c'est alors c'est une taïna avec qui enfin on travaille ensemble depuis bientôt un an déjà l'ouverture de taïnaissance elle était présente elle s'est dit elle était là et merci merci infiniment ma belle pour pour tout voilà donc après au fur et à mesure on a remarqué ensemble enfin elle a remarqué avant de m'en parler que par ses cheveux de devant c'est à dire elle a des bouclettes regarde je vais la photo je remets la photo elle a des bouclettes magnifiques sur tout l'ensemble de sa tête des des cheveux définis des cheveux hydratés même elle arrive maintenant à les garder hydratés pendant plus d'une semaine donc au top mais sauf que devant elle me dit mais c'est sec ça se casse et on a remarqué que ça reculé au début des soins à peu près elle les avait à peu près à un centimètre voilà et plus ça allait plus à reculer et je t'ai une taïna qui porte énormément de perruques du fait de son travail sans je vais en parler après aussi c'est ça sera une autre parenthèse donc elle porte énormément de perruques et je dis mais quand la seule chose qui peut y avoir c'est le port des perruques c'est ça elle porte au fait sans protection donc avec les taïna qui porte des perruques là mettez protection avant de mettre là pas vous je rigole je pète la forme aujourd'hui je suis très voilà en mode ou donc ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît donc du coup elle mettait pas là le bonnet tout simplement parce que ça la serrait trop 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 et du coup elle mettait simplement la huit comme ça et je dis et comme par hasard c'est tout autour là qui recule j'ai fait c'est ça il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre il peut y avoir rien d'autre à part ça et effectivement c'est ça parce que mille de rien des perruques tout autour ils ont on a un poids ils ont aussi un poids et le fait de ne pas respirer le cure cheveux ici enfin ils sont posés ici les tuiles sont posés ici et ça doit créer des frictions au fait là qui ce qui fait que pour certains types de cheveux qui pour des cures chevelures sensibles et ben ça se casse et ça 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 recule donc voilà et on essaie de trouver des solutions ensemble par rapport à ça parce que donc du coup j'ai entamé la deuxième partie qui est la polémique porte des perruques au travail je vais on va regarder des faits je vais mon avis on s'en fout on va regarder des faits réels on va être réaliste et en fonction de cette réalité là on va comprendre le problème la situation et ben la solution viendra directement de par la compréhension du problème elle m'explique au fait qu'elle est elle fait un travail chez les bourges comme on dit donc à paris même et elle est obligée pour son travail d'être impeccable bien ont truqué comme si un l'idée de l'humanité en général c'est que les cheveux crépus à ben ne sont pas impeccable donc pour être impeccable il faut forcément avoir raid m'explique la dernière fois elle a fait un crochet braid frisé ils étaient là en mode c'est quoi ce truc qu'est ce que c'est donc voilà quoi et il fallait être enfin fallait moi pour moi c'est pas être impeccable mais fallait se confondre dans la masse pour pour être acceptée me dit ça c'est peu et n'y peut rien faire donc c'est un fait il faut pas le nier je pense que celle qui a qui a conseillé de mettre des perruques une fois que vous avez le cdi de d'enlever la cagoule elle a pas non plus complètement tort parce que si on regarde les faits si vous donne les exemples de la taïna et n'y peut rien elle peut pas ne pas arriver au travail comme ça avec ses cheveux tout simplement parce que ben elle tient à ce travail là elle aime ce ce qu'elle fait pour une fois que on n'a pas le cliché de la femme noire est forcément ménagère ou ou forcément garde enfant elle fait passer de boulot là qui colle à la peau comme un chewing gum pour une fois qu'elle fait ça qu'elle trouve quelque chose qui la passionne qui elle est bien dedans si on était à sa place qu'est ce qu'on ferait on mettrait pas les perruques pour pouvoir avoir le travail c'est ça la question qu'est ce que vous feriez à sa place ben il faut vous poser la question si vous trouvez un travail génialissime que vous aimez que vous adorez et que la condition pour être accepté dans ce travail là est de rentrer dans la masse et ben qu'est ce que vous allez faire c'est ça en fait et c'est à chacun de répondre lui même à lui même à cette question là si tu étais à sa place t'aurais fait quoi tu t'aurais dit ah non machin machin chose je vais pas renier ma main pseudo race bref comme on dit et faire ça et ne pas avoir le boulot ben non ça je pense que c'est à chaque personne de répondre à ces questions là et en même temps la question est maintenant le sacrifice la chose à payer c'est le contour de ses cheveux c'est cet homme qui recule de plus en plus donc c'est compliqué c'est pas du tout évident c'est pas du tout évident entre la réalité et ce qu'on aimerait il y a un gros fossé et il faudrait tenir compte de plutôt de la réalité des faits parce que 1 plus 1 égal à 2 on va pas réinventer on va pas dire que c'est égal à 3 c'est de l'illusion donc tenir compte des faits et et voir et voir ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire et c'est dommage que la plupart des personnes pensent comme ça la plupart des humains pensent comme ça c'est une réalité récemment j'ai une taïna que j'ai eu à la maison je vous en parlerai dans une autre vidéo et justement elle travaille dans la parfumerie dans tout ce qui est création de parfum et tout ça et elle me dit mais comment j'ai galéré comment j'ai galéré et malheureusement pour elle elle a un prénom français et un nom portugais donc quand elle allait postuler à non mais il appelait eux mêmes les entreprises l'appeler il disait non on est super intéressé on vous veut on vous veut et dès qu'elle déboulait et on voyait où le chocolat le chocolat chaud ils lui disent mais au fait non votre nom et vous il ya un gros fossé donc elle a raté énormément d'occasions comme ça tout simplement à cause de la mélanine et oui la mélanine il faudrait que je fasse des vidéos sur la mélanine je pense que c'est très important que vous compreniez ce que c'est que la mélanine mais vraiment en profondeur et quand vous comprenez ça vous vous dites waouh waouh l'univers l'univers est mélanine même les gens qui croient qu'ils n'ont pas de mélanine ils en ont quand même un peu un petit peu si tu n'as pas du tout de mélanine zéro zéro là et c'est chaud pour toi c'est vraiment chaud à regarder et nos frères les soeurs et vous ils galèrent bref donc selon vous qu'est ce que moi je la question que je vous pose c'est si vous êtes dans cette situation là vous trouvez un boulot passionnant que vous êtes plus ou moins accepté que vous voilà qu'est ce que vous feriez qu'est ce que vous feriez c'est ça sur ce j'espère que cette vidéo a été un petit peu instructive que j'ai pas trop ouh ouh dans mes trucs prenez soin de vous vous êtes magnifique et à très bientôt au tap